Véritable temps fort du salon Auchan, les charges de mécanisation retiennent toujours autant l'attention des visiteurs et des professionnels du secteur agricole. Sur les capots des tracteurs de Cuma exposés dans le village, le chiffre à retenir est de 40%. Alors ces 40% sur le capot du tracteur, en fait, ça correspond à la part que représente le coût de traction sur l'ensemble des charges de mécanisation des exploitations agricoles. Donc quand on regarde le coût des tracteurs plus le carburant pour les faire fonctionner, on est environ aux alentours de 40% du coût de mécanisation total. Alors quand on mutualise justement ces tracteurs dans le cadre d'une Cuma, l'économie potentielle sur une année, c'est environ 2500 à 5000 euros, suivant la taille de l'exploitation. Et donc cette économie permet de faire d'autres investissements sur l'exploitation éventuellement. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui la problématique travail est importante sur les exploitations agricoles. Donc cette économie faite sur la mutualisation du tracteur permet de payer le chauffeur qui va assurer la conduite du tracteur dans le cadre de la Cuma. Et donc nous, ce qu'on défend comme logique, c'est à coût égal travail fait dans le cadre d'une Cuma avec tracteur et chauffeur. Et qui dit chauffeur, dit salarié, dit embauche, dit gestion de la ressource humaine. Un enjeu pour les agriculteurs et le réseau Cuma. Le management, c'est un gros mot ? Ah oui, pour certains, c'est en anglais, donc voilà, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais le management, c'est pourtant fondamental pour la gestion de la Cuma. Alors on peut parler de plein de management. Là, je parle plutôt du management de l'emploi. Il y a le management du risque, il y a le management de la gouvernance. Enfin voilà, là on parle plutôt du management de l'emploi. Donc c'est quoi ? C'est plutôt comment on va gérer le salarié. Alors tout simplement, il y a l'organisation du planning. Comment on gère son planning ? Combien d'heures il va faire par semaine ? Il y a qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas lui dire ? Il y a est-ce que tous les ans, on fait un point d'étape, un entretien annuel ? Comment on gère ? Est-ce qu'il peut y avoir un responsable salarié qui va le rencontrer régulièrement ? On fait une réunion toutes les semaines ou toutes les deux semaines ? Est-ce que c'est le planning des agriculteurs au travers d'une réunion mensuelle sur un matériel qui va donner le travail du salarié ? Est-ce que c'est lui qui a les coups de fil ? Comment est-ce qu'on s'organise ? En fait, c'est toute une histoire d'organisation. C'est une histoire de ce qu'il a le droit de décider, ce qu'il n'a pas le droit de décider. Comment est-ce qu'il rend compte auprès des employeurs ? Le problème, c'est qu'en français, on n'a juste pas un mot pour dire tout ça. Sinon, ça c'est le management. C'est tout à fait terrain. Les gars, ils sont capables de le faire. Ils se posent déjà la question de comment le faire. Donc c'est exactement ça qu'il faut qu'on bosse en climat. Il y en a pour deux secondes. Il faut juste qu'on prenne le temps d'en parler entre nous et d'y réfléchir. Après, chacun aura sa couleur. On n'est pas tous pareils. On ne va pas avoir tous la même façon de parler à son salarié. Mais tout ça, ça s'apprend. Du coup, c'est soit de se former, soit de demander de l'aide. Il y a des responsables de la fédération, il y a des animateurs. On est là, quoi. Il ne faut pas hésiter. Agronomie, semi-directe, culture fourragère, nouvelles technologies, les autres temps forts du Salon d'Ecuma 2017 sont à retrouver en ligne sur Entraide.com. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.